Correction de l'examen professionnel de spécialistes en finances et comptabilité 2018, étude de cas, point 3, SwissCAP RPC et rendement des immeubles. Sous le point 3.1, on demande l'établissement du tableau de flux de trésorerie, flux de fonds, cash flow et composition du fonds selon la SwissCAP RPC 4, donc les trois blocs opérationnels, immobilisation et finances. Pour suivre la correction, vous serez largement aidé si vous aviez les états financiers à côté de vous, donc le bilan LEPP. Comme on dit ici, sur la base des comptes annuels présentés dans la situation initiale, c'est pour ça que ça aide grandement. La structure doit être conforme à RPC 4. Le flux financier provenant de l'activité d'exploitation doit être présenté selon la méthode indirecte et les fonds de liquidité nette doivent être utilisés. En outre, les informations complémentaires. La rubrique mobilier n'a enregistré que de nouveaux investissements et aucune vente. La rubrique informatique n'a enregistré que des ventes et aucun nouvel investissement. Le véhicule d'entreprise d'une valeur comptable de 3200 a été vendu au 31-12-2017 et remplacé par un nouveau. La rubrique immobilisation immeuble n'a enregistré que de nouveaux investissements et aucune vente. Vous avez dans votre examen un tableau de flux de fonds tel que l'auteur veut que vous le remplissiez. La composition du fonds liquidité nette se fait par la caisse selon le bilan. 2970, début d'année, fin d'année, vous avez une diminution de 907 francs et puis vous avez un compte courant bancaire au passif avec un solde initial de moins 1600 et puis un solde final de moins 225 000, ce qui vous donne une variation sur le compte courant de 224 000 francs 063. Et puis, en tout, vous avez une variation de liquidité de 224 970. Le cash flow selon méthode indirecte, nous commençons avec le bénéfice annuel 137 630, vous le trouvez dans le PP au 31-12-2017. Les amortissements 308-300 se composent de la manière suivante. Vous avez dans le PP une rubrique amortissement et résultats d'aliénation de 305-500. Dans cette rubrique, vous avez un bénéfice résultant de l'aliénation du véhicule de 2008. Donc, le total de vos amortissements s'élève à 308-300, comme le dit l'auteur là, amortissement. La variation des provisions au bilan ou passif, vous avez les provisions qui commencent à 100 000 francs au début de l'année et qui finissent à 140, donc il y a une variation de 40 000. Le bénéfice sur la vente du véhicule, il est donné dans le PP, moins 2800 francs. Vous avez une variation nette, c'est un reclassement, soit dit en passant. Les 2800 francs, on va les retrouver dans les rubriques en bas, dans les investissements. On les sort du flux de fonds opérationnels pour le mettre dans le flux de fonds des immobilisations. Nous avions une variation des créances de livraison et prestations. Les créances commencent à 123 000 et puis ils finissent à 296 800. Donc, vous avez une variation de 173 600, donc une diminution. Vous avez les prestations et services non facturés. Vous trouvez ça soit au bilan, dans la rubrique prestations non facturées, qui sont de 245 au début, de 456 800 à la fin. Donc, vous avez une variation de 211 800. Vous trouvez ces 211 800 aussi dans le PP, dans les produits, où vous voyez dans la variation des stocks, quasi au début du PP, dans la variation du stock, vous trouvez les 211 800, qui sont cette variation des services non facturés. de leты, où vous trouvez les prix et les prix, Sous-titrage Société Radio-Canada